Yo les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter et tester le détartreur dentaire et à la fois brosse à dents électrique qui est devenu vraiment un gadget tendance en France et de plus je le fais suite à la demande d'un très bon ami à moi qui est un confrère aussi cependant je vais vous donner mon avis et partager quelques conseils en tant que professionnel de santé juste en fin de vidéo donc restez avec moi jusqu'à la fin pour que tout le monde soit satisfait et on commence sans plus tarder juste après l'intro On se retrouve à l'unboxing avec une boîte bleue et un sourire tapant avec le petit coup de bling bling sur les dents et en regardant aussi ce qui est écrit sur la boîte Professional Dental Tools et Dental Calculacy Movers je fais juste une petite remarque sur le mot Professional et le logo du médecin pour donner plus d'assurance au client en donnant l'impression que c'est un instrument utilisé par des dentistes en plus dans la notice il précise que c'est un instrument ultrasons ou à ultrasons selon le fabricant il fonctionne à 31 000 vibrations par minute ce qui le classe parmi les éléments ultrasoniques on confirmera ça par la suite donc restez attentif avec moi bon on déballe la boîte et je trouve le fameux instrument avec une couleur verte assez apaisante à l'oeil avec deux brosses à dents, deux rechanges et quatre inserts de détartrage il y en a deux avec un bout fin comme une aiguille donc c'est pour les zones interdentaires et la partie antérieure de la bouche et deux inserts plus larges pour les molaires ou la région postérieure de la bouche il y a aussi un miroir dentaire qui est plutôt petit mais bon c'est pas notre sujet aujourd'hui par rapport aux normes etc on trouve aussi un câble de recharge mini usb vert usb mais sans adaptateur enfin celui du smartphone suffira un peu moins quoi passant à la prise en main bah en fait je trouve que la pièce à main elle est assez légère et elle est faite en caoutchouc je crois au moins il n'y a pas de risque qu'elle glisse et selon le constructeur aussi il est résistant à l'eau donc ils ont protégé l'entrée de recharge avec un bouchon transparent en plastique en fait c'est une très bonne idée je trouve donc si vous perdez le bouchon de l'instrument ça ne devient plus résistant à l'eau on revient aux fonctionnalités où on trouve un seul bouton on est off et en dessous on a quatre petites lumières qui s'allument pour indiquer sur quel mode on est donc on a un mode soft normal clean avec une vitesse qui augmente respectivement pour chaque mode puis on a le mode toothbrush ou brosse à dents c'est là où on change l'insert de détartrage par la brosse à dents ensuite on a un petit trou juste ici ou loge une petite lampe led pour éclairer la zone où on va faire le détartrage je trouve cette option vraiment intéressante et bien utile et je vais vous dire pourquoi dans la partie info et conseils d'ailleurs abonnez vous et activez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et surtout lâchez moi un pouce bleu de votre part et ça va me faire énormément plaisir et ça va m'aider à réparer la vidéo un détartrage à ultrasons c'est quoi ben tout simplement c'est l'enlèvement du tartre des surfaces dentaires avec un insert qui produit des ondes mécaniques comme le sang qu'on entend d'ailleurs bref pour simplifier le truc ces ondes sont une sorte de vibrations allant de 25 kHz jusqu'à 40 kHz qui vont déstabiliser la plaque ou le tartre dentaire c'est presque le même principe qu'un marteau piqueur donc avec ses vibrations elles vont déstabiliser tout ce qui est tartre etc sauf qu'on utilise de l'air comprimé pour enlever les débris et on utilise aussi de l'eau pour avoir le phénomène de cavitation qui va encore aider à détacher cette plaque de plus l'eau permet de refroidir les surfaces et de protéger la dent d'une éventuelle nécrose ou mort cellulaire bon si vous voulez savoir comment ça fonctionne en détail près dites le moi dans les commentaires et si vous voulez avoir des infos sur l'hygiène dentaire ou l'esthétique dentaire ou des blanchiments etc n'hésitez pas à me le dire je pourrais faire un live ici sur youtube facebook instagram c'est quand vous voulez bon revenons à notre détartreur donc je vais pas le tester sur mes dents et je vous expliquerai pourquoi juste après le test du coup j'ai trouvé une plaque chauffante qui est assez crade où je vais tester notre petit gadget on est arrivé au verdict maintenant en tant que professionnel de santé en tant que dentiste je proscris carrément cet outil car déjà il n'y a pas d'irrigation d'eau ni gdr qui viennent avec le détartreur donc il n'y a pas vraiment d'enlèvement des débris qui sont restés et le plus important c'est qu'il n'y a pas de refroidissement des surfaces on va prendre un petit exemple comme ça vous aurez une petite idée ben si on prend nos deux mains comme ça et si on est prof déjà vous commencez à sentir une certaine chaleur alors là avec une vitesse qui va à 31 mille tours par minute ou à 31 mille vibrations donc vous imaginez vraiment l'ampleur de ce truc déjà ça c'est un gros souci en plus je mets le doigt sur un deuxième point qui est vraiment important qui est le moyen de stérilisation de l'insert même si c'est à usage perso vous ne pouvez pas le nettoyer correctement comme chez un professionnel qui a déjà un autoclave qui est dédié pour donc vous risquez même de vous contaminer et de vous blesser puisque vous n'avez pas été formé où vous n'avez pas la technique adéquate pour le faire donc sans rentrer trop dans les détails je crois que ces deux gros points suffisent largement pour ne pas utiliser cet instrument sinon il n'y a pas de mal à l'utiliser en tant que brosse à dents normal donc vous enlevez l'insert vous mettez la brosse à dents il ya plusieurs modes si vous pouvez le faire en tant que brosse à dents électrique seulement par contre pour le détacteur je vous l'interdis formellement parce que non seulement vous n'avez pas assez de connaissances pour voir si votre genci vous le permet si vous êtes sensible ou pas est ce que c'est préconisable ou pas donc de préférence je vous prie de vous orienter directement vers un dentiste qui va vous faire déjà un diagnostic et va vous conseiller si un détactrage vous faut ou pas après pour le nettoyage ou pour l'hygiène dentaire donc il ya seulement la brosse à dents qui est efficace sur ce sur cet instrument sinon je pourrais vous proposer dans une autre vidéo en vous présentant un autre outil d'hygiène dentaire qui va vraiment vous aider à maintenir une bonne hygiène certes ça va pas vraiment remplacer le détactrage mais ça va tellement compenser et ça va tellement aider le brossage dentaire que peut-être bien vous allez diminuer le nombre de séances chez votre dentiste ou même des détactages chez le dentiste on est arrivé à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aurait été utile si c'était le cas lâchez moi un grand pouce bleu et ne me privez pas de vos avis dans les commentaires ça m'importe énormément sur ce je vous dis faites le bon choix avec smart choice peace comme je vous l'ai dit plus tôt je voudrais juste partager avec vous une petite astuce qui va vous servir peut-être bien à déceler ou avoir une petite carré qui vient de compenser ou une fissure comme ça vous pouvez la traiter le plus tôt possible donc pour cela on a besoin juste d'une petite lampe comme ça donc vous pouvez utiliser n'importe quelle lampe ou de préférence une lampe à uv donc vous n'avez qu'à allumer bien seulement le truc et vous rapprocher au maximum la lumière